L'ordre du jour appelle la question orale de M. André Richard, M. le ministre de l'Economie et des Finances. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci M. le Président, M. le Ministre. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été présenté par le gouvernement comme l'une des mesures économiques majeures. Il a pour objet de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, lesquelles en ont bien besoin dans le contexte de compétitivité économique féroce qu'elles connaissent actuellement. Toute entreprise peut bénéficier de ce dispositif à la condition toutefois qu'elle verse des salaires, puisque c'est sur la masse salariale, vous le savez bien, que porte le CICE. Et c'est là, bien sûr, que le babelès, c'est là notamment que se trouve le problème. Les entreprises individuelles qui n'ont pas de salariés se retrouvent injustement exclues de ce dispositif. Le secteur de l'artisanat en particulier s'en trouve fortement pénalisé. Nombreux sont les artisans indépendants travaillant seuls, et dans ces conditions, ils ne bénéficient pas du CICE. Ceux-ci ont préféré l'indépendance, l'engagement, le risque, et contribuent au moins autant que les autres acteurs économiques à la production de richesses. Leur mise à l'écart est, à mon sens, une erreur qu'il convient de corriger très vite. Selon les chiffres de l'INSEE, il existe 504 000 entreprises individuelles artisanales, et plus de la moitié n'ont aucun salarié. Or, toutes ces entreprises, qui n'ont pas accès aux dispositifs, rencontrent, elles aussi, bien sûr, d'énormes difficultés de fonctionnement, des difficultés de trésorerie particulièrement. Elles sont souvent, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles, de jeunes entreprises, qui ont besoin d'oxygène pour prendre leur marque sur le marché, avant de, nous l'espérons tous, se développer et créer de l'emploi. Monsieur le ministre, je vous suppose, en accord avec ce postulat, nous devons soutenir le secteur de l'artisanat, qui est un volet fondamental du tissu économique de notre pays. D'alors, ma question est la suivante. Allez-vous étendre à ces entreprises, qui sont des acteurs économiques importants au même titre que d'autres, le bénéfice du CICE ou de tout autre dispositif que j'appelle de mes voeux pour réduire leurs charges ? Ou autrement dit, encore plus simplement, pouvez-vous me dire quelles mesures vous comptez prendre pour compenser cette inégalité de traitement actuelle entre deux types d'entreprises, celles qui ont des salariés et celles qui n'en ont pas ? Je vous remercie. Merci, monsieur Richard. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Permettez-moi tout d'abord d'excuser le ministre de l'économie et des finances, qui est aujourd'hui retenu par rendez-vous avec des entreprises. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mesure phare du pacte pour la croissance. La compétitivité et l'emploi bénéficient à l'ensemble des entreprises employant des salariés imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leurs bénéfices nets, quel que soit le mode d'exploitation entreprise individuelle, c'est-à-dire indépendance, société de personnes, société de capitaux, et quel que soit le secteur d'activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle et de services. Pour 2013, le crédit d'impôt équivaut à 4% de la masse salariale. Hors salaire, supérieur à 2,5 fois le SMIC, à partir de 2014, ce taux sera porté à 6%. Par construction, s'agissant d'un crédit d'impôt assis sur la masse salariale des entreprises éligibles, les entreprises sans salariés ne peuvent pas en bénéficier. Il ne s'agit pas d'une injustice, mais d'une caractéristique essentielle du crédit d'impôt compte tenu des objectifs que le législateur lui a signés, c'est-à-dire la réduction du coût du travail. Le CICE vise en effet à stimuler la compétitivité coût des entreprises françaises en allégeant leur charge salariale. Or, le revenu du travailleur indépendant n'est pas juridiquement à salaire. Il n'est pas, en termes comptables, un coût pour l'entreprise. Il constitue au contraire le bénéfice de l'entreprise. Économiquement, le CICE est l'équivalent d'une baisse de cotisation patronale sur les salaires. Il est d'ailleurs comptabilisé comme tel au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64, charge de personnel, suivant la recommandation de l'autorité des normes comptables dans une note du 28 février 2013. D'autre part, le CICE vise à encourager l'embauche. Article 244, Quatercé, mentionne en son alinéa que le CICE doit permettre de financer des efforts en matière de recrutement. Compte tenu de cet objectif, il serait paradoxal d'accorder le crédit d'impôt aux chefs d'entreprise sans salariés. Enfin, à titre subsidiaire, le calcul du CICE suppose de connaître le temps de travail des salariés, afin de déterminer si leur rémunération entre ou non dans l'assiette du crédit d'impôt. Ce dernier s'applique en effet aux seules rémunérations n'excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance, calculées pour un an, sur la base de la durée légale du travail, augmenter le cas échéant du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour des travailleurs indépendants qui ne décomptent par leur durée de travail, l'application d'une telle méthode de calcul présenterait incontestablement de sérieuses difficultés. Pour toutes ces raisons, M. le Sénateur, il n'est pas envisagé de revenir sur la définition de l'assiette de crédit d'impôt pour la compétitivité. Merci, M. le ministre. M. Richard. M. le ministre, j'ai bien compris les raisons qui vous poussent à ne pas revenir sur les modalités de ce CICE. Je voudrais néanmoins insister sur le fait que ces petites entreprises, par définition, une entreprise individuelle sans salarié est une petite entreprise, sont confrontées à l'heure actuelle à d'énormes difficultés qui exigeraient également une réduction de leurs charges. Précisément, dès lors que le revenu pour un travailleur indépendant n'est pas un salaire, il convient de faire en sorte que ce même revenu puisse bénéficier d'une exonération, une réduction de ses charges. Vous avez bien compris qu'à l'heure actuelle, malgré la réforme entreprise à l'heure actuelle par le gouvernement en ce qui concerne le régime des auto-entrepreneurs, ces entreprises individuelles souffrent particulièrement d'une concurrence occasionnée par ces derniers. Il est évident que cette catégorie d'entreprise attend des mesures également tout à fait importantes. Et j'insiste sur cette conclusion de mon discours tout à l'heure, dans la mesure où il s'agit très souvent de petites entreprises qui viennent de se créer, leur donner un minimum d'oxygène pour qu'elles puissent trouver leurs marques sur un marché difficile, leur permettrait, à n'en pas douter, de se développer, de se conforter, et derrière cela, de créer de l'emploi. Je vous remercie de bien vouloir, si ce n'est pas possible à travers le CICE, ce que je peux bien comprendre, je vous remercie de bien vouloir examiner la possibilité de leur envoyer d'une façon ou d'une autre un ascenseur, leur renvoyer l'ascenseur compte tenu des charges qu'elles payent à l'heure actuelle dans un contexte, je l'ai dit, particulièrement difficile.